TPMP People, Confidence Choc d'Isabelle Morini-Bosque, Mathieu Delormeau sur le départ. Ce samedi 25 juin, l'émission présentée par Mathieu Delormeau était la dernière de la saison. Depuis janvier dernier, Mathieu Delormeau est à la tête de TPMP People. Dans cette émission, l'animateur n'hésite pas à parler de choses qui fâchent. À quelques jours des vacances d'été, l'animateur et sa bande de chroniqueurs ont décrypté l'actualité des célébrités. Ne vous inquiétez pas, la rédaction d'Objecto va tout vous dire sur le sujet. Vous êtes prêts? La dernière de la saison pour Mathieu Delormeau Comme à son habitude, Mathieu Delormeau anime TPMP People sur C8. L'animateur et ses chroniqueurs reviennent sur l'actualité People la plus marquante de la semaine. Plusieurs invités, dont des anciennes gloires, sont également présents en plateau. Mais ce samedi 25 juin, était une émission un peu spéciale. En effet, le jeune homme a animé le dernier numéro de la saison. Le présentateur est donc sur le départ, mais reviendra à la rentrée pour une nouvelle saison. Et le bilan des audiences est plutôt bon. En effet, en réunissant plus de 400 000 téléspectateurs en P2. Mathieu Delormeau fait mieux que ce qui était fait habituellement à cette plage horaire. Il faut dire que le jeune homme se plaît bien dans ce rôle. D'ailleurs, chaque semaine, il n'hésite pas à faire des révélations dingues. Comme c'était le cas il y a une semaine environ lorsqu'il a évoqué le Loft Story. L'animateur voulait intégrer le Loft sur M6. Le samedi 18 juin, Mathieu Delormeau a consacré son émission au Loft Story. Pour l'occasion, il en a profité pour faire une confidence très étonnante sur sa carrière. En effet, alors que l'émission sortait d'une première saison incroyable, l'animateur de TPMP People souhaitait faire partie de la seconde saison. Je vais vous faire une petite révélation, j'espère qu'on ne retrouvera pas les images. J'avais fait le casting. J'étais à Paris, il y avait une queue gigantesque, c'était incroyable. Comme vous le comprenez donc, Mathieu Delormeau avait tenté de rejoindre cette aventure afin de devenir célèbre. Malheureusement, les casteurs de l'émission ont recalé le présentateur. Mais aujourd'hui, tout cela est bien derrière lui. En effet, si son potentiel ne se faisait pas remarquer à ce moment-là, quelques années plus tard, il finissait par réussir. Comme quoi, malgré un échec, il ne faut jamais baisser les bras. Notamment lorsqu'on a un rêve. La carrière bien remplie de Mathieu Delormeau Après une maîtrise d'économie à HEC Montréal, Mathieu Delormeau devient analyste financier. Mais en 2003, il décide de changer d'orientation et de travailler au sein des médias. C'est comme cela qu'il obtient un stage à Canal+. Après un passage sur la chaîne cryptée, il devient chroniqueur de Morandini, sur Direct 8 en 2006. En 2008, après avoir présenté pendant cinq ans des chroniques. Il quitte Direct 8 pour NRJ12 et présente l'émission Tellement Vraie, émission dont il est producteur et rédacteur en chef. C'est là que sa carrière va exploser. En quête de sens, le mag, Star Academy, les anges, il sera le roi de la chaîne. La suite, vous la connaissez. Il rejoindra TPMP en 2015. Au revoir. Au revoir. Au revoir.